Alors oui, le pralinage, moi je trouve ça un peu nul. Ou au-delà de ça, peut-être pas nul, mais inutile. Je sens que je vais en faire rager quelques heures en disant ça. Donc dans cette vidéo, on va revoir à la base déjà qu'est-ce que c'est le pralinage, comment il se prépare, comment et quand il s'utilise. Et puis ensuite, je vous expliquerai pourquoi moi je trouve ça nul, voire plutôt inutile en fait. Alors, bienvenue dans cette première vidéo de la série des trucs nuls au jardin. L'idée de la série, ça ne va pas être du tout de renier certaines pratiques, mais plutôt de mettre une conscience dessus, de se demander pourquoi on l'est fait. Est-ce que c'est judicieux de continuer à le faire ou à le faire de cette façon-là ? Donc voilà, on va poser un oeil critique, pas j'allais dire un jugement, on va poser un oeil critique sur certaines pratiques au jardin. Alors oui, je fais ça dans mon salon, c'est un peu chelou pour une vidéo de jardinage. L'idée, ça va être de poser une rétrospective sur la technique du pralinage plutôt que de le faire directement. Mais rassurez-vous, je vais quand même mettre des photos, des vidéos de pralinage pour vous mettre à l'aise avec ça et pour vous mettre dans l'ambiance. Allez, vous voulez tout savoir sur le pralinage pour pouvoir ensuite décider si oui ou non, c'est judicieux de continuer à le faire ? Eh bien, c'est parti pour cette vidéo ! Bon, je ne suis pas dans mon jardin, mais j'ai quand même mis quelques plantes autour. J'ai même une mouche derrière pour faire nature, ça va ? Bon, déjà pour commencer, le pralinage, c'est quoi ? En fait, c'est une technique, une pratique qui consiste à enduire les racines des plantes qu'on va mettre en terre d'une préparation, le pralin, qui a une texture plutôt boueuse. On va dire la texture, la consistance d'une pâte à crêpes, entre une pâte à crêpes et une pâte à beignets. Et donc, l'idée, c'est d'enduire les racines de plantes qu'on va mettre en terre, donc des plantes à racines nues. Quand on achète des plantes à racines nues, on enveloppe ces plantes avant de les planter. Et on fait ça sur tout type de plantes, arbres, arbustes, petits fruits, rosiers, même des petites plantes vivaces. Voilà, toutes plantes à racines nues. Voilà, on enduit les racines avant de les mettre en terre pour des raisons particulières qu'on va voir maintenant. Ça s'entend que je suis un rhumé encore ? J'ai l'impression que je suis malade à peu près dans toutes les vidéos que je fais en ce moment. On en est où ? Alors, avant de voir à quoi ça sert, on va voir comment on le prépare. C'est un mélange qui contient trois tiers. Un tiers d'eau, plutôt de l'eau de pluie. Un tiers de terre, plutôt argileuse. Si on n'a pas de terre argileuse, on peut mettre de l'argile pure. Enfin, ou de l'argile en tout cas. Et un tiers d'un élément nutritif, souvent de la bouse de vache. Si certaines personnes sont gênées par l'odeur de la bouse de vache ou quoi, on peut faire avec du fumier, ça sert un peu moins. Du crotin de cheval. Un compost bien riche. Voilà, n'importe quel élément qui va amener quelque chose de nutritif, de fertilisant. Et ensuite à ça, on va rajouter souvent... Alors là, ce que je vous dis, c'est des recettes que j'ai trouvées à droite à gauche dans les bouquins, sur des sites internet, sur des sites de jardinerie. Donc, on peut y rajouter de la litière forestière, de l'humus forestier qui va apporter certains micro-organismes, des bactéries, tout ça, tout ça. On peut y rajouter certains éléments minéraux, comme par exemple de la dolomie qui va rajouter du calcium et qui va en plus rectifier le pH. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes sur des terres trop acides, ça va rétablir un petit peu le pH. Dans le même sens, on peut y rajouter de la cendre, ça va y rajouter en plus de la potasse. Alors, pour ces deux derniers éléments, faites attention parce que vous allez quand même beaucoup rectifier le pH. Pour moi, l'idée de base, c'est déjà de s'adapter au pH de son saule et pas d'essayer de le modifier. Et en plus, si on essaye de les modifier avec ce genre de matière-là, ça risque d'être assez violent. Et si vous voulez mettre de la litière forestière pour apporter des bactéries, mais qu'en plus vous mettez de la cendre là-dedans, vous allez tout tuer. Au final, ça ne servira pas à grand-chose, à part apporter de la potasse ou du calcium. Ça peut être aussi intéressant. Mais attention à ne pas mélanger les choses qui, au final, cassent un peu les effets que vous avez voulu avoir à la base. On peut y rajouter aussi de la poudre de basalte. La poudre de basalte, ça contient de la silice. Et la silice, c'est un élément qui va renforcer les plantes. Donc, on va rendre les plantes plus solides, plus fortes, plus résistantes au moment où on va les planter. Dans cette recette, on voit aussi qu'on peut y rajouter des spores de champignons, notamment des champignons mycorhiziens. On met ça directement autour des racines. Comme ça, ça va faire des symbioses, ces champignons avec les racines. Et voilà, ça va être intéressant pour les végétaux. Ces spores, il faut les acheter. On trouve ça dans des jardineries ou dans des magasins spécialisés. Mais voilà, c'est des choses qui s'achètent. Dans le même sens, on peut aussi y rajouter des hormones de bouturage. On peut aussi trouver ça en jardinerie. Moi, je conseille plutôt de les fabriquer soi-même avec des feuilles de sol, avec des pousses de ronces. Il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser pour préparer ça. L'idée, c'est de favoriser l'enracinement des plantes. Et donc là, j'en viens au point que moi, on me gêne un petit peu. Mais après, ça, c'est un truc personnel. Toutes ces choses-là, on peut les acheter en jardinerie. On peut même acheter du pralin directement prêt en jardinerie. Il y a juste à mélanger ça avec de l'eau et on a un truc tout prêt. Donc, c'est un super geste commercial. On peut faire ça et on se fait des sous avec. Si vous voulez vraiment faire du pralinage, peut-être qu'à la fin de la vidéo, vous changerez la vie. Mais on peut tout à fait se le préparer soi-même. Il n'y a pas besoin d'y mettre tous ces éléments. De l'eau, de la terre et un élément un peu fertilisant. Et voilà, on peut facilement trouver ça pour se le préparer soi-même. Et on n'a pas besoin d'aller dépenser des sous pour avoir un truc tout prêt à l'emploi qu'on peut utiliser directement. On va voir maintenant comment et à quel moment ça s'utilise. Donc là encore, c'est des infos que je suis allé piocher sur tous les sites internet, les pages YouTube et compagnie que j'ai pu trouver là-dessus pour voir. Et donc, ce qui se dit à chaque fois, c'est qu'on va faire ça au moment de la plantation. On a une plante à racines nues qu'on a acheté, qu'on a récupéré quelque part. Et au moment de la mise en terre, on va préparer ce pralin. On va tremper les racines là-dedans et on va mettre ça en terre. Ce qui est conseillé, c'est en général de laisser tremper la racine de la plante dans le pralin un certain temps, voire quelques heures. Voire l'idéal, ça serait 24 heures pour pouvoir vraiment bien réhydrater cette racine qui a séché. Alors perso, je n'ai jamais vu personne faire tremper une plante 24 heures dans du pralin. Même si, paraît-il, ça serait l'idéal. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça aussi longtemps. Ensuite, ça sert à quoi de faire le pralin ? Ça sert à plein de choses, notamment à protéger les racines, soigner les blessures. Quand on va mettre la plante en terre, on coupe les racines avant, on habille pour ne pas qu'il y ait des racines trop longues, pour que ça rentre facilement dans le trou de plantation. Donc ce pralin va protéger les racines et soigner ses blessures, éviter qu'il y ait des maladies, des champignons pathogènes qui puissent rentrer dans la racine au moment où on l'a taillé. Déjà, premier usage. Ensuite, ça va stopper le dessèchement de la racine. Alors là, déjà, il y a un truc que je trouve chelou, mais ça, on va vraiment y revenir ensuite. Autre intérêt, c'est que ça va assurer un contact entre le sol dans lequel on va mettre la plante et la racine directement. Le fait d'avoir ce pralin boué autour, ça va faire du contact directement. Et à ce niveau-là, vous allez voir, je vous ai expliqué moi la façon dont je plante ensuite. Et vous allez voir qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Ça permet ensuite aux racines d'avoir accès directement aux matières nutritives, puisque le pralin est directement autour des racines. les racines peuvent y avoir directement accès. Et quelque chose qui est assez proche de ça, c'est que ça permet aux radicelles d'avoir accès directement à ces matières nutritives, puisque le pralin va emballer les radicelles. Là, pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord, puisque quand on prend une plante à racines nues, je suis pépiniériste, donc on arrache un arbre, on l'a à racines nues, et bien les radicelles, elles n'y sont plus. Ce qu'on a, c'est le gros corps racinaire à la base des grosses racines, mais les radicelles, elles n'y sont plus au moment de l'arrachage. Donc, ce n'est pas du tout les radicelles qu'on emballe, cet argument, pour moi, il n'est pas valable. Et dernier élément qu'on peut trouver, c'est que ça permet à une flore bactérienne d'être directement présente autour des racines. Alors, là, pour le coup, moi, je veux bien qu'on dise ça, mais il faut citer des preuves derrière. Effectivement, il y a une flore bactérienne autour des racines des plantes, et ça serait chouette qu'il y ait la bonne flore bactérienne autour des racines directement à la plantation. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus en cours, et on est en train vraiment de découvrir des choses super intéressantes au niveau des interactions entre les plantes, les champignons, les mycorhizes, les bactéries qui sont autour des racines. Il y a plein de choses super intéressantes. Par contre, je doute que ces bactéries, ces champignons, qui aiment être autour des racines des plantes, je doute que ce soit celles qu'on met dans le pralème quand on y met du fumier ou du crotin de cheval, ou même du compost. Alors, effectivement, il y a des micro-organismes, mais je ne pense pas que ce soit les mêmes. Et autre chose qui me fait douter, dans le sol, la plupart des sols, je dirais 99,9% des sols, vous avez déjà des bactéries. Vous avez déjà tout le flot, la flore bactérienne qu'il faut dans le sol. Et quand on va rajouter d'autres bactéries qu'on a en plus, donc récupérées dans le fumier, crotin et compagnie, on rajoute des nouvelles bactéries qui sont normalement aérobillées dans le sol. Là, on les rajoute dans un pralème où c'est de la boue, c'est de l'eau. Donc, ces bactéries aérobies qui sont en milieu anaérobie, déjà, elles en chient un petit peu. Et quand on les met dans le sol où il y a déjà toute une population, je ne pense pas qu'on puisse ramener comme ça une population, surtout en faisant de cette façon. Mais encore une fois, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus. Peut-être que ça marche, effectivement. Mais je doute que ce soit aussi simple et limpide que ce qui est expliqué en général sur les sites. Mais bon, à vérifier. Bon, maintenant, plutôt que de casser tous ces arguments que j'ai trouvés et d'en faire un débat un peu stérile, je vais apporter, moi, mes arguments et vous dire pourquoi, moi, je trouve ça un peu nul, voire inutile, voire totalement nul. Alors, déjà, pourquoi je trouve ça un petit peu nul ? Si l'idée, c'est d'enrichir la terre autour des racines pour que les racines puissent avoir accès à quelque chose de nutritif, moi, je trouverais ça plus logique de planter le végétal dans un sol vivant, sain, riche, fertile, et de nourrir le sol en surface pour que le sol soit globalement plus nourri. Puisque, même si les racines pouvaient accéder au pralin qui est autour des racines, les racines vont se développer rapidement et très vite sortir de la zone où il y a le pralin et donc accéder à une zone où il n'y a pas ce qu'on a rajouté dans le pralin. Alors que si on nourrit globalement le sol, en apportant des choses en surface et, voilà, surtout le sol, où que poussent les racines, elles vont arriver sur quelque chose de nutritif. Donc je pense que c'est déjà plus intéressant de le faire comme ça. Et autre chose qui se rapproche un peu de ça, si l'idée c'est d'apporter des éléments nutritifs pour les plantes, les plantes se nourrissent d'éléments minéraux qui donc par définition sont des matières, des molécules très petites qui sont lessivables dans le sol, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va arroser ou à chaque fois qu'il va pleuvoir, les éléments nutritifs vont finir par descendre. Et si c'est dans le pralin juste autour des racines, et bien dès que ça va descendre, ça sera en dessous des racines. Donc l'idée, ça sera plutôt d'avoir un sol riche, fertile en surface pour que les éléments fertiles descendent au niveau des racines. Si c'est au niveau du pralin et que ça descend, c'est rapidement sous les racines. Donc là, ce qu'on pourrait me répondre, c'est oui, mais du coup ça va pousser les racines à descendre. Alors réfléchissons à ça, pensez un peu à comment fonctionne un sol, si le sol est vivant, structuré, l'eau s'infiltre dans le sol. C'est ce qu'il faut, un bon sol, l'eau s'infiltre correctement dedans. Donc si tu penses que le fait que les éléments descendent, les racines vont pouvoir les suivre, pense à la vitesse à laquelle l'eau descend dans le sol, et réfléchis à quelle vitesse poussent les racines. Les racines ne poussent pas à cette vitesse-là. Donc les éléments sont toujours en dessous. Dans la nature, la façon dont ça se passe, c'est l'inverse. Les éléments nutritifs arrivent sous forme de matière organique. C'est les feuillages qui tombent au sol, c'est la matière organique qui est en surface du sol. Et tout ça, c'est consommé par la vie du sol, les micro-arthropodes, les vers et tout ça. Et puis au final, les bactéries qui vont dégager des éléments minéraux. Et quand il pleut, l'eau passe à travers ça, apporte ses éléments minéraux dans le sol en dessous, à l'endroit où poussent les racines. Donc ça vient d'au-dessus des racines, et ça va se déposer, ça va passer par là où il y a les racines. Le pralais, lui, s'il est au niveau des racines, dès que ça ruisselle, c'est de suite en dessous. Donc là, pour le coup, ça ne marche pas. Donc pour moi, c'est un petit peu nul de faire du pralais en se disant que ça va nourrir, alors que ça sera très vite lessivé, et que de toute façon, les racines vont très vite aller au-delà de là où il y a le pralais. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça inutile, et avant ça, je vais vous expliquer vite fait comment je plante d'arbres, d'arbustes, n'importe quoi. Je vous mets un lien là pour aller voir la vidéo sur les plantations, mais je vous le fais là en résumé. Moi, je fais le trou de plantation, je décompacte autour, je décompacte sous le trou pour que la terre soit bien meuble, légère et bien aérée pour que les racines puissent rapidement aller se développer. Et puis une fois que le trou est fait, le trou fait la taille de mon système racinaire, je vais mettre mon système racinaire dedans, mais avant, je remplis d'eau. Je remplis le fond du trou d'eau, ça fait de la boue au fond du trou, si on tripatouille un petit peu, on met les racines là-dedans et on fait de la boue autour des racines. Donc c'est un peu comme si je faisais un pralain, sauf que là, c'est juste ma terre, je rajoute rien d'autre, éventuellement du compost ou quoi, mais vu que j'ai une terre qui est maintenant fertile, il n'y a rien besoin d'y rajouter. Et donc je vais faire de la boue autour des racines, ça fait directement le contact entre le substrat et les racines, que c'était un des arguments, un des avantages du pralain, ben là, on le fait directement, sans rien y ajouter de plus. Donc voilà, pourquoi je trouve ça inutile de faire du pralain, si on plante avec cette technique, et moi je plante toujours avec cette technique, même quand c'est des plantes en botton, mais si c'est des racines nues, c'est encore plus important de le faire. Voilà, quand on plante de cette façon, le pralain est totalement inutile. Et je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi le pralinage, je trouve ça complètement nul. Avant ça, je vais vous lire deux petites choses que j'ai trouvées sur des sites internet qui parlent du pralinage. Le pralinage, c'est enrober dans un pralin les racines d'une plante, extraites de son support de culture, donc arrachées, pour être replantées dans un autre endroit. Ok ? Dans cet intervalle de temps, entre l'arrachage et la replantation, les racines nues sont exposées au risque de dessèchement, et donc les avantages du pralinage sont incontestables, puisqu'il vient au secours des racines qui ont gravement souffert de ne pas être couvertes par un substrat pendant cette période, ne serait-ce que quelques jours, pendant la période où la plante est arrachée, donc c'est ce que ça dit, les racines ont séché et le pralinage permet de rectifier le fait qu'elles aient séchées. Sur un autre site, le fait d'arracher les racines les abîme et les sèche. Et donc, au moment de la plantation, on les praline pour les réhydrater et les protéger. Donc, si je résume, on les arrache, on les laisse sécher, et juste avant de les planter, on les réhydrate au dernier moment, et puis ensuite, on peut les replanter. Donc, moi je me dis, mais punaise, si le pralinage, c'est pour réhydrater les racines qu'on séchait, pourquoi les laisser sécher ? Et moi, ma logique, ça serait, tu arraches une plante, tu la pralines, de suite. Donc, le pralinage, et j'ai lu dans certaines sources, qu'à l'origine, le pralinage a été fait pour protéger les racines du dessèchement. Pour moi, c'est totalement illogique de praliner juste avant la plantation, puisque c'est au moment de la plantation qu'elle va être en contact, en contact avec un sol qui va éviter le dessèchement. Mais par contre, le dessèchement, il a lieu pendant toute la période où les racines sont venues. C'est donc pendant cette période-là qu'il faudrait que les plantes soient pralinées. Donc, le pralinage, je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est juste, on ne le fait pas au bon moment, et si on le faisait juste après l'arrachage, ça pourrait permettre de conserver ses racines pendant un certain temps, quelques jours, sans qu'elles sèchent. Donc ça, super intéressant pour les pépiniéristes, si il y en a parmi vous qui voulait faire des racines venues, pourquoi pas essayer de lancer le truc de, dès que c'est arraché, c'est praliné. Alors, on peut aussi les stocker dans du sable, c'est ce que font la plupart des pépiniéristes. Pour moi, les deux ne seraient même pas incompatibles. On praline, une fois que le pralin autour est un petit peu séché, ça fait une espèce de coque de gang protectrice autour des racines et comme ça, elles ne vont pas sécher plus. Et ensuite, ça, on peut le mettre dans du sable, comme ça, ça tient quelques jours de plus. Mais si on veut aller en vendre sur les marchés, si on veut pouvoir se déplacer avec des végétaux on n'a pas le matériel pour ça. Mais par contre, transporter juste la racine à nu avec sa gang de pralin protecteur autour, ça peut être intéressant. Il n'y a même pas besoin qu'il soit plus nutritif que ça. Mais voilà, déjà, une protection autour des racines pour éviter qu'elle sèche pendant cette période. Et si vous, par contre, vous achetez des plantes à racines de nu, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous ne voulez pas la planter de suite, ayez du pralin quasiment toujours prêt. Et dès que vous avez votre plante à racines de nu, pralinez-la de suite. Attendez pas le dernier moment quand vous allez la planter pour le faire parce que là, du coup, ça ne servira plus à grand-chose. Pralinez dès que vous l'avez et au moins, votre racine, elle se réhydrate et elle se protège tranquillement. Et donc, dernier truc, mais ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant. Si l'idée, c'est d'apporter le pralin pour amener quelque chose de nutritif autour des racines, faites du paillage en surface, mettez des engrais verts, apportez du compost, mais apportez de la matière fertilisante pas juste autour des racines, en surface et même plus largement que la zone de plantation et faites en sorte que votre sol soit vivant, fertile, nourri, mais pas juste autour des racines. D'abord, un sol qui soit globalement plus intéressant parce que les racines vont très vite aller s'étaler et chercher à manger ailleurs. Donc, voilà, nourrissez votre sol, pas juste vos racines. Allez, voilà globalement pourquoi je trouve que le pralinage c'est nul ou en tout cas inutile. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous êtes ok avec ça ou pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez déjà vous abonner à la chaîne, partager la vidéo autour de vous, mettre des petits pouces, les commentaires, tout ça, tout ça, c'est sympa pour le référencement. Et comme d'habitude, on rappelle, fin de fin de vidéo, cette chaîne fonctionne, la chaîne du Jardin des Merveilles, fonctionne grâce au soutien des tipeurs qui me suivent depuis pas mal de temps. Tous ces noms-là qui sont affichés et que je remercie chaleureusement à chaque fois. Donc, c'est gens sans qui je ne pourrais pas prendre le temps de faire ces vidéos. Donc, si vous voulez rejoindre cette équipe et me permettre de continuer à prendre le temps de faire tout ça, suivez les liens dans la description par là. Et un grand, grand merci à tous pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les trucs nuls et voir d'autres vidéos sur plein de thèmes sympas cette année. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501